oh mon dieu vous pouvez regarder ça c'est incroyable mon dieu bonjour et bienvenue à cuisine preste aujourd'hui on va faire une recette cookies double chocolat très cherché sur internet parce que c'est une recette du chef Cyril Lignac on y va ? ok on va commencer avec les ingrédients on va utiliser 175 grammes de beurre pommade 300 grammes de farine tout usage 6 grammes de levure chimique 1 oeuf 190 grammes de chocolat au lait et la même quantité de chocolat noir 120 grammes de sucre cassonade et aussi la même quantité de sucre semoule ce sont les ingrédients ne vous inquiétez pas pour les quantités vous avez la liste à la fin de la vidéo ok on va commencer avec la préparation vous devrez chercher un récipient grande parce que sinon au milieu de la préparation vous allez faire un gâchis d'accord ok on va commencer par ajouter les verres pommade j'habite en argentine et maintenant nous sommes en hiver donc c'est un peu difficile d'arriver à point pommade mais bon pas de problème on va ajouter aussi le sucre cassonade et finalement on va ajouter le sucre semoule le sucre semoule si vous voulez vous pouvez le faire passer par une cassonade mais c'est pas nécessaire pour moi et maintenant avec une autre espatule on va faire tous les efforts pour avoir une préparation les plus homogène possible excusez moi pour les personnes qui détestent pétrir mais c'est vraiment nécessaire les faire dans cette fois parce que c'est impossible de le faire seulement avec la spatule pour moi c'est génial c'est vraiment thérapeutique d'accord dans la recette originale et série glignac dit que vous devez avoir une tasse avec farine et à votre côté parce que la pâte c'est un peu collant dans mon cas vraiment je je n'ai eu de problème c'est pas collant et je ne le dis lisse pas dans toute la recette je ne le dis c'est pas c'est la vérité pour vous ok on va ajouter l'oeuf on va le mélanger la recette originale dit qu'on doit le mélanger un peu avant de l'ajouter à la préparation d'accord c'est tout et maintenant on s'y va utiliser l'oeuf pâtule pour bien intégrer toutes les préparations ne vous inquiétez pas dans un premier instant et vous pouvez arriver à penser que c'est impossible de de faire que toutes les choses sont homogènes mais oui vous pouvez arriver à avoir une belle pâte et avec l'oeuf et le sucre et le vin et maintenant on va ajouter la farine vous pouvez le faire je vous dis autrefois avec une passionnée moi je ne l'avais utilisé on va utiliser la levure aussi la levure chimique et maintenant excusez moi mais je vais utiliser mes mains pour pétrir la pâte et maintenant je vous dis s'il vous plaît de s'abonner sur ma chaîne cliquez sur la cloche et donne un like sur la vidéo c'est la première vidéo que j'ai fait des français dans ma vie et ok on a la pâte c'est vraiment pas collant j'ai utilisé seulement les 300 grammes de farine et que dit la recette j'ai ajouté plus et maintenant on va ajouter le chocolat vous pouvez utiliser le chip je l'avais coupé avec un cutter parce que je ne trouvais pas de chip dans ma ville et aussi on ajoute l'autre chocolat les deux chocolats le chocolat noir et le chocolat au lait maintenant on va pétrir autrefois c'est un peu plus difficile dans mon cas parce que le chocolat je l'avais coupé un peu grosse d'accord ça c'est la pâte regardez c'est très joli et maintenant regardez c'est pas pas cola c'est une belle pâte ok on va passer à la table j'ai ajouté un peu de farine sur la table et maintenant on va faire des boudines d'accord on va faire des boudines avec notre pâte c'est vraiment facile parce que comme j'avais dit c'est pas collant c'est facile pour travailler voilà et maintenant vous devrez déjà avez commencé à préchauffer votre four à 190 degrés celsius aussi vous avez une plaque avec verre et farine pour éviter que les cookies se collent et maintenant on va passer à couper un petit morceau notre cookie bon c'est un peu difficile de couper parce que j'avais coupé les morceaux de chocolat très grosses mais il n'y a pas de problème on les donne les formes avec nos mains et regardez on va les emmener au four pendant 10 minutes à 190 degrés celsius et on coupe les autres morceaux regardez dans le four et voilà ils sont sortis ils sont très jolis on va les faire refroidir avant de les manger parce que si on les met tous ensemble ils peuvent perdre la forme d'accord regardez ils sont vraiment très 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 joli oh mon dieu vous regardez ça c'est incroyable bon ça a été la recette c'est vraiment facile vous avez regardé je n'utilisais pas quelques machines non c'est tout avec les choses qu'on a dans la cuisine et je l'avais aimé ma famille aussi je vous invite à les faire je vous invite à s'abonner sur ma chaîne je suis argentine je suis fanatique de la cuisine et des français si vous avez quelques observations à propos de la prononciation les mots que j'utilise ou quelque chose que vous pouvez m'apporter tu es bienvenue vous pouvez les laisser dans les commentaires et merci beaucoup pour regarder les vidéos bisous à tous